Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. Ah, regardez, Duchesse vient aussi. Ça ne m'étonne pas, quand vous allez voir le sujet, j'ai noté qu'elle venait pour des sujets très spécifiques. C'est assez impressionnant. Bref, alors avant de commencer, je voulais absolument vous présenter quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Il s'agit, vous allez voir, d'une création réalisée par l'une, cette fois, de mes meilleures amies. Je suis ravie de vous présenter un livre charmant et unique conçu par ses soins, parfait pour offrir à votre maman pour la fête des mères. Alors, je sais, c'est un petit peu tôt pour parler de la fête des mères, mais ne soyez pas comme moi, n'attendez pas de faire les choses au dernier moment. Ce livre est un véritable hommage à toutes les mamans du monde entier et leur offre une occasion de se sentir spéciale et aimée. Alors, en plus, comme je vous le disais, l'artiste derrière ce livre est une amie talentueuse et passionnée qui a créé chaque page avec soin et attention. Le résultat est une collection de magnifiques illustrations accompagnées de textes touchants à compléter. Vous voyez ? Parce qu'en plus, c'est ludique. Vous pouvez le faire avec vos enfants, pour vos mamans, pour les grands-mamans. Bref, merci par exemple pour tes conseils sur Eynote. Et ça exprime, selon moi, toute la gratitude et l'amour que l'on peut ressentir pour sa maman. Et pour le coup, ça en fait vraiment un cadeau unique parce qu'on y met un petit bout de soie. Les couleurs, elles sont vibrantes. Les motifs, je sais qu'elle les a choisis avec soin. Ils sont délicats. Ça crée une ambiance chaleureuse, réinconfortante. Et ça rappelle les moments les plus doux et les plus tendres de la vie de famille. Vraiment, chaque page est un ravissement qui est fait pour capturer l'attention de vos mamans. Et ça va la toucher en plein cœur, je n'en doute pas. C'est parce que la vérité, c'est plus qu'un simple cadeau. C'est un trésor de souvenirs, d'émotions et d'amour qui restera à jamais gravé dans le cœur de vos mamans. Alors n'hésitez pas, offrez-lui ce joli livre et ça lui témoignera toute votre affection et votre gratitude. Ou offrez carrément ce livre à vos enfants pour qu'ils les complètent. Moi, c'est ce que je vais faire avec mon adolescent. Même si c'est un adolescent, je vais l'obliger à remplir les champs et à me l'offrir pour la fête des mères. Parce que nous, la fête des mères, en plus ici, elle est un peu plus tôt que vous. Parce que je vais lui expliquer qu'avant qu'il devienne un adulte trop introverti pour pouvoir dire à sa maman combien il aime, ben, au moins, chaque fois, une fois qu'il aura fait ça, il aura plus à le faire. Et chaque fois que j'aurai de la nostalgie de ces jeunes années où j'avais encore un contrôle, je pourrai compulser toutes les raisons qui font qu'il m'aime et qu'il ne me dit plus. Je suis sûre, mais vraiment, je suis convaincue, j'insiste, parce que vous verrez que toutes les mamans du monde seront touchées par un geste si doux, si personnel, si sincère et qu'on est loin, tu sais, des trucs de futiles, qu'on achète, qu'on perd, sans sens. Ce genre de livres se conservent à vie. Sachez aussi que mon amie fait des coloriages pour enfants, des jolis livres de coloriages avec de jolis motifs qu'elle choisit avec grand soin. Je vous remercie d'avance pour elle et vous pouvez retrouver tous les liens vers ces livres et le livre de la bonne fête des mamans sous la description de cette vidéo ici. Allez les amis, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. De la douceur, on va vite passer aux ténèbres et j'en suis désolée. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous dire que ce n'était pas la vidéo qui était initialement prévue, mais je ne sais pas ce qui se passe avec YouTube ou alors c'est moi qui suis trop bête. D'ailleurs, tous les conseils sont les bienvenus. Mais à cause de droit d'auteur, je n'ai pas pu publier la vidéo initialement prévue et je la reprépare, je la retravaille parce que j'avais besoin des extraits. Sinon, la vidéo n'a pas de sens. Et je ne sais pas pourquoi, il y a un truc à faire ou des autorisations à demander. Bref, je n'ai pas pu. Alors, je me suis rabattue sur ce sujet que je comptais faire aussi mais que malheureusement, je n'ai pas pu préparer, vous le savez, comme j'aurais voulu. Alors, ces dernières semaines, le petit monde des people de la chanson et de la télé-réalité française tremble. Et tremble, c'est peu dire. Entre un scandale de sorcellerie dans le monde du rap impliquant des horreurs commises dans le cadre d'un rituel et un scandale de traite humaine caractérisée dans le monde merveilleux des influenceurs, je ne savais pas par où commencer. Je vous avoue que parmi ces choix de sujets, dans tous les cas, les investigations sont encore en cours et j'ai décidé de commencer par celui qui laissait le moins de place aux doutes malgré le fait qu'effectivement, j'aime bien prendre de la hauteur, j'aime bien attendre d'avoir tous les éléments pour que ça m'évite, par exemple, d'accuser ou fake ou de dire que ce n'était pas vrai comme certains de mes collègues youtubeurs font de manière tout à fait arbitraire et souvent fausse à terme. Donc moi, je n'aime pas faire ça. J'aime bien avoir l'ensemble. Je ne suis pas, vous savez, je ne suis pas la réactivité du buzz. Genre, c'est le sujet à faire en ce moment, je vais le faire, peu importe si j'ai trois informations. Non, j'aime bien faire un truc avec, voilà, avec une vraie vue d'ensemble et une vraie, je ne vais pas dire investigation, même si je me prends pour colombard, mais en tout cas, des vraies recherches. Mais là, il y a vrai, honnêtement, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de doute. Et en plus, cela confirme tellement de choses que je dénonce depuis tellement longtemps sur ma chaîne que je n'ai pas souhaité attendre plus que ça, en plus d'avoir besoin d'un sujet manu militari. Alors, j'espère, maintenant je prends les précautions qui s'imposent, pouvoir joindre à cette vidéo tous les éléments que j'ai en ma possession sans être embêtée par les fameux droits d'auteur. Je vais faire au mieux en tout cas, sinon je vous mettrai des photos et je vous décrirai. Parce que là, ce n'est pas comme dans l'autre sujet où j'avais vraiment besoin des images. Là, vous pouvez avoir une description. Donc, vous allez voir, c'est immonde et surtout, c'est très révélateur. Car si, et ça je tiens à ce que vous le notiez, à ce que ça s'imprime dans vos têtes, si de telles choses se passent dans la toute petite et bien pathétique sphère de TV réalité en France, après ce sujet, vous ne pourrez plus douter de ce dont est capable le rouleau compresseur hyper puissant du lobby hollywoodien. Accrochez-vous, c'est pas Jojo et c'est maintenant. Ok. Tu vois un peu les trucs où on te dit, certaines stars vendent leurs âmes au diable, etc. Moi, je vais te dire un truc. Ça, je ne l'avais pas très bien compris, mais je pense qu'il y a une partie de ton âme quand tu rentres dans le milieu de la télé et ce genre de trucs, qui part. Et qui est un peu... Parce que c'est... En fait, ce n'est pas direct. Ce n'est pas genre, il y a le diable, tu sais, c'est un contrat, etc. C'est un peu genre une production qui te prend comme un jouet, qui te demande de faire des choses pour détruire une société, détruire la conscience d'une société. Et c'est quelque chose de ultra indirect. Et en fait, ils prennent justement des gens sensibles et des gens qui ne sont pas conscients et qui ne sont pas assez éveillés là-dessus pour manipuler justement la population. Et moi, c'est ça qui m'énerve, parce que j'ai fait un énorme travail par rapport à ça au niveau de la spiritualité et tout. Et j'ai trouvé qu'inconsciemment, cette énergie très négative et un peu devil style, tu vois, elle se propage dans ce genre de milieu, tu vois. Et eux, la production vont te dire, non, on ne fait pas des trucs comme ça, bien sûr. Les candidats, non, on ne fait pas des trucs comme ça, ok. Mais l'énergie autour, elle est là, tu vois. L'énergie de ce système-là, elle est là. Et ce qu'on demande à des candidats et ce qu'on fait montrer à un public, c'est une destruction de la société. On essaie de contrôler mentalement les gens à ne plus savoir ce qu'est la vraie vie, ce qu'est la vraie essence. Les gens, aujourd'hui, sont tout le temps sur leur téléphone. Ils pensent que leur but de la vie, c'est d'avoir la reconnaissance des autres, d'être une personne connue, d'avoir de l'argent, etc. Mais ce n'est pas l'argent qui compte, ce n'est pas la notoriété, ce n'est pas la beauté, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi. Et ça, je l'ai énormément compris sur les dernières années, c'est que tu te rends malade pour des choses qui sont futiles et qui ne t'appartiennent pas. Voilà un témoignage qui en dit long. Alors, cette fille est une candidate de télé-réalité. Vous vous en doutez, depuis, elle a été complètement boycotte par toutes les productions, car clairement, pour moi, de ma lecture à moi, elle était sur le chemin de la vérité. Mais cela ne représente, ce qu'elle dit et ce qu'elle a compris, ne représente que la partie visible de l'iceberg. On a appris cette semaine que les députés Stéphane Vogeta et Arthur Delaporte ont saisi la justice pour des soupçons de trafic d'enfants après des révélations du rappeur Booba au sujet d'un candidat de télé-réalité nommé Dylan Thierry. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, cela fait maintenant un petit moment que le rappeur Booba s'est lancé dans une lutte sans fin contre les influx voleurs, comme il les surnomme, et plus particulièrement contre la papesse des influx voleurs Magali Berda. Booba a enfin dénoncé les escroqueries, appelons un chat un chat, de tous ces candidats de télé-réalité qui vous vendent, enfin qui vendent surtout à vos enfants, parce que la vérité c'est que leur base de followers est très jeune, du dropshipping bas de gamme à des prix exorbitants. Dans le meilleur des cas, vous recevez, et ce pour le triple du prix, une espèce de breloque immonde, dans le pire vous ne recevez juste rien du tout et vous n'avez aucun moyen de vous faire rembourser. Et ça, c'est quand vous ne vous êtes pas fait enrôler via des placements de produits approximatifs et incorrects dans un abonnement mensuel à 20 ou 30 euros, dont il faut la croix et la bannière en plus pour vous dégager, alors que vous pensiez juste avoir signé pour un one-shot d'achat de paquets de bonbons à 1 euro. Autant de malversations et de dégueulasseries, les amis, qui financent leur vie de nantie de tous les candidats de la culture du vide à Dubaï. Parce que sachez-le, pour ceux qui ne seraient pas coutumiers de ce monde, les grosses têtes d'affiches de ce petit secteur d'activité de la télé-réalité mènent grand train. Et quand je dis grand train, c'est grand train. Si de base, on pourrait se dire qu'après tout, s'il y a des gens assez bêtes pour leur faire confiance et se laisser influencer par ce type d'individus, que c'est leur problème, car il faut vraiment être un idiot congénital pour leur accorder du crédit, ou encore que si c'est des enfants qui ont pu se faire remarquer, c'est bien une fois encore la faute des parents laxistes, etc. Je connais la chanson. Aujourd'hui, et en vérité ce depuis quelque temps, on assiste à des histoires qui vont bien au-delà d'une simple malversation. commerciale. Alors rappelez-vous, je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos dont je mettrai le lien en barre de description, je vous avais parlé de la candidate Carla Moreau de la télé-réalité des Marseillais diffusée sur W9 qui venait de voir des audios mis en ligne entre elle et une voyante, une sorcière, une diablesse, appelez ça comme vous voulez, où on la voyait pratiquer des incantations et autres rites vaudous sur des poupées pour porter préjudice à ses petits camarades de télé-réalité et carrément aux enfants de ses camarades. Tout ça, bien évidemment, pour l'argent, la gloire, la célébrité et carrément la dépendance amoureuse de son compagnon de l'époque. Je vais le dire comme ça parce que récemment encore, il y a des vidéos qui sont sorties où on voit la jeune fille qui est quand même face à une bougie en forme de phallus et qui, en train de la rire, il vaut mieux en rire, la vérité, qui, via un rituel magique et demande de hubuesque, veut s'assurer la fidélité de son compagnon. Alors oui, oui, comme vous avez vu, ça fait rire au début. Puis on comprend au travers de différents audios que certains de ses candidats et d'autres stars de la chanson, parce que ce n'est pas que les télé-réalités, c'est aussi bon nombre de rappeurs et pas des petits rappeurs, les rappeurs au top de l'affiche, sont allés plus loin. Mais genre, beaucoup plus loin. Et que des rituels de sang à base de chèvres et d'autres animaux, et là, on ne parle que d'animaux parce que, comme je vous le disais en introduction, en ce moment, il y a une affaire qui est en train d'être démêlée où là, on n'est plus dans des sacrifices d'animaux, mais dans des sacrifices bien plus graves. Mais comme c'est un cours d'investigation, je ne veux pas trop me promencer. Du coup, on commence à beaucoup moins sourire ou à beaucoup moins trouver ça idiot. Car comme je vous l'ai déjà expliqué, les amis, le débat n'est pas de savoir si vous y croyez ou non, si c'est vrai ou non, si ça marche ou pas. Le vrai problème, c'est qu'à partir du moment où des personnes en sont intimement convaincues, et d'autant plus lorsque ces personnes sont puissantes financièrement, cela ouvre la voie à tout un possible. Et bien évidemment, dans tout un possible d'une société bassement capitaliste comme la nôtre, cela signifie tout un business sans foi ni loi. Et ça, ceux qui sont dans l'ombre l'ont bien compris. Elle m'a disturbée un petit peu. Et pour le coup, justement, cette dernière affaire, pour moi, parce qu'il ne s'agit encore une fois que de ma lecture, en dit très très long. À première vue, Dylan Thierry a tout du gendre idéal. Beau bronzage, petite barbe bien taillée, sportif, sûr de lui, riche, mépieux et généreux. À 28 ans, ce jeune homme révélé par la télé-réalité abreuve son million et demi d'abonnés Instagram, de clichés sur sa vie rêvée, tantôt en mode luxe à Dubaï, tantôt en mode humanitaire. Depuis que, fort heureusement, j'aimerais vous dire, les placements de produits frauduleux ne marchent plus assez pour assurer son train de vie de millionnaire, il décide, lors du premier confinement, de faire de sa foi son nouveau levier de communication. Et tout a commencé là. Converti à l'islam depuis son adolescence, son compte Instagram regorge dorénavant de postes prosélytes. « Sous tous les angles, à toutes les heures, on contemple Dylan Thierry en train de prier, de jeûner, de pèleriner. L'intéressé érige même sa foi en loi cardinale, avec des déclarations en mode, dans la religion musulmane, rien ne passe avant Dieu. Même pas un hobby, même pas tes parents, même pas tes frères et tes sœurs, rien. » Donc déjà, je tiens ici à noter que là, il sait comment fédérer une communauté. Enfin, il est malin. Je le mets là parce qu'il faut vraiment comprendre que ce gars, il essaie... Des fois, les gens croient qu'il est idiot. Moi, j'ai envie de dire, il est loin d'être idiot. Il est même dangereux. En story Instagram, le candidat de Téléréalité publie aussi des photos de ses nombreuses missions humanitaires. Sénégal, Madagascar, Turquie, le gars, et sur tous les fronts, se bat pour toutes les causes. De quoi donc ? On va tous s'accorder là-dessus. De quoi donc lui accorder le bon Dieu sans concession. Forcément, dès qu'il lance une cagnotte pour récolter des fonds en publiant un lien sur ses réseaux, sa communauté répond présente, puisque, comme je vous le dis, il a su fédérer avec les sujets les plus sensibles. Et dites-vous qu'il a réussi à générer des sommes folles. Sauf que j'ai envie de vous dire, comme il fallait s'y attendre, entre missions humanitaires annulées, cagnottes qui disparaissent, la méfiance devient de mise. C'est en avril 2021, lors d'un deuxième séjour au Sénégal avec l'association Anidio Téléya, qu'une deuxième cagnotte et une nouvelle polémique finissent par confirmer la plupart des doutes. Chassés du village par le maire, obligés de fuir au Mali, les rumeurs au sujet de cette expédition fleurissent sur les réseaux sociaux et certains internautes le soupçonnent de chercher à s'enrichir personnellement. Malgré cela, rien ne se passe dans le petit univers des influx voleurs qui semble, via la Magali Verda, qui elle aussi est très intelligente, semble un petit peu, il passe souvent, trop souvent, selon moi, entre les gouttes. Ça vous arriverait à vous et à moi, on se serait déjà pris des amendes, voire de la prison. Non, eux, la vérité, mais la déconnexion, elle a été reçue au Sénat, bref, elle s'est tiré les ficelles. Mais le gars, après avoir essuyé quelques bad buzz et malheureusement, dans le mode impitoyable d'Internet, un bad buzz en chasse un autre, il continue en toute impunité. Après un voyage humanitaire au Maroc, qui tourne aussi au fiasco, le jeune homme fonde le 21 novembre 2021 sa propre association pour nos enfants. dont le but est d'offrir un toit de la nourriture, des soins et de l'amour aux enfants de Madagascar. Une arnaque de plus. Dénoncé par le collectif Avis et ainsi que trois des donateurs qui ont porté plainte contre X à Paris en janvier 2023 pour appui de confiance, Dylan ne semble toujours pas être embêté et continue sa vie en toute quiétude. Je le répète, c'est hallucinant. Par contre, il y a plein de choses, il y a plein d'autres choses. Mais je vous fais vraiment ce rapide topo du monsieur pour que vous compreniez que non seulement il y a tous ces antécédents, mais qu'il ne peut pas, quand on a affaire à un individu qui détourne de l'argent, qui se sert de la religion pour fédérer, sous couvert d'être une personne pieuse et respectueuse et qui a peur de Dieu, etc., quand on est capable de faire ce qu'il a fait, voler, mentir, tricher, détourner de l'argent, etc., il ne peut pas subsister dans l'esprit de personne. Aucun doute sur ce qui va suivre. Et je suis même hallucinée qu'il y ait des gens qui continuent à lui apporter leur soutien en disant qu'effectivement toute personne est considérée comme innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable. Oui, d'accord, mais c'est factuel ce qu'on est en train de dire et tu ne peux pas... C'est quand même... Je trouve que c'est quand même hallucinant au vu de ces éléments et comme je vous dis, c'est ça d'éléments que je vous donne parce que ce n'est pas le but de ma chaise et que d'ailleurs, il y a le radis irradié que j'adore qui a fait un excellent sujet sur Dylan Thierry. Je vous conseille d'aller le regarder si ce personnage vous intéresse et vous allez vous voir le truc avant cette histoire. Il aurait dû aller, selon moi, il aurait dû... être en prison où il aurait dû être arrêté. On aurait dû lui supprimer ses réseaux sociaux. Enfin, je ne sais pas, quelque chose depuis bien, bien, bien longtemps. Parce que quand on a ce type de procédé et lorsque l'on est ce genre d'individu, vous allez voir que finalement, le reste, c'est que la suite logique d'un sociopathe, du parcours d'un sociopathe. Parce que clairement, pour faire ce qu'il a fait, il faut être un sociopathe. Car j'ose espérer qu'après la diffusion des enregistrements de Dylan Thierry par le rappeur Booba, dans lequel on entend, accrochez-vous, l'influenceur, tenir des propos graves sur les étrangers, les femmes, ou encore les enfants malgaches dont il s'occupe, qui ont été diffusés de partout, donc sur Twitter, j'espère et je vais essayer de vous en passer quelques extraits. J'espère vraiment que de vraies choses vont être faites car c'est gravissime et bien plus que tout ce que j'ai pu lire à ce propos dans la presse. Je vous laisse écouter les audios. J'ai proposé de gagner de l'argent illégalement à Dubaï. Un jour, je vous raconte une anecdote de fou. Un jour, il y a un mec, je vous promets que c'est vrai, il vient et me dit écoute Dylan, je te connais de vue et tout, je peux te proposer une belle affaire. En gros, tu achètes des armes, nous on les envoie pour toi et ensuite, tu gagnes un pourcentage sur les armes que tu as achetées qui sont bien arrivées et tout ça, j'ai dit c'est une dinguerie. J'ai directement dit non. C'est vrai, je me suis posé la question même un jour d'être Max sur Mime. Mais en fait, quand tu te remets en question, tu te dis mais tu imagines la maman de la fille vis-à-vis de là, tu imagines la faute grave que c'est et du coup, après, je ne l'ai pas fait mais c'est quelque chose quand même que j'ai pensé. On a monté un Mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur Mime, tu vois, c'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait, on veut sauver les putes de faire... Et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Vous savez, moi, mon plus grand rêve, c'est d'adopter un enfant. J'ai toujours voulu le faire. Je suis à Madagascar et il y a des Français, justement, qui s'occupaient de l'adoption et tout ça et il me dit, du coup, je fais la procédure d'adoption et tout, tu vois, normal et ça met du temps et je fais la procédure d'adoption et tout et il me dit, écoute, Dylan, si jamais tu connais des familles qui ont de l'argent et qui sont prêts à adopter, toi, tu peux t'en mettre plein les poches. Et je dis, ouais, comment et tout ça ? Il me dit, écoute, si tu me ramènes entre guillemets quelqu'un qui veut adopter un enfant, tu peux prendre ton billet, genre, tu peux prendre 50 000, 100 000 euros, ça dépend. Je dis, ouais, t'as un gris, tu vois, genre, ça me permet de prendre mon billet et en plus, ça me permet de prendre mon billet et en plus, ça permet surtout à un enfant d'être sauvé, tu vois. et le mec, il me dit ça, je dis, cool. En plus, dans notre milieu, il y en a beaucoup qui ont de l'argent, tu vois, tu peux prendre 50 000, 100 000, ça dépend. Je dis, oh, cool, c'est cool, tu vois. Et après, tu vois, je réfléchis, je me dis, je ne veux quand même pas mettre en contact quelqu'un, tu vois, et genre, je me prends un billet sur l'enfant, tu vois. sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle a Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, une fille noire, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire une déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire avec moi ? Tu vois ce que je veux dire ? Ses propos sont absolument effarants et clairement effrayants. Le gars, non seulement envisage de devenir une espèce de proxénète sur Internet, vous verrez, alors ça, c'est toujours dans le cadre, c'est un sauveur, il se met vraiment, parce que vous avez vu, il veut, c'est pas vraiment proxénète, il veut sauver les plus, selon ses propres mots. Donc, le gars, sous couvert de les prostituées virtuellement, il se cache derrière le fait qu'il les sauve de la rue. Alors, appelons un chat, un chat, ça reste que ce soit virtuel, et bien on sait très bien que c'est virtuel au départ et que derrière, pour être payé les sommes que le sont payées, il y a aussi des rencontres sur lesquelles, j'imagine bien qu'il a envisagé de prendre son pourcentage. Donc, le gars, juste pour vous dire, chaque fois que vous allez l'entendre, et c'est pour ça que peut-être que ça a été difficile de le crocher et d'identifier sa véritable, ses véritables motivations, parce que chaque fois, ça fait le peu le débile, soit qu'il croyait bien faire, mais qu'il l'avait pas vu comme ça, lui, ça partait d'une bonne intention. D'ailleurs, c'est très malin, mais c'est très vicieux, parce que du coup, on perd beaucoup de temps à essayer de démêler les vrais du faux, alors qu'en vérité, il n'y a que des vérités et que ce gars, je le répète et je l'assume, est un sociopathe. Alors, en plus d'avoir fait ce dont on l'entend, non seulement parler des femmes comme il parle des femmes, il insulte. Alors qu'il se gargarise d'être un bon musulman, mais surtout, surtout, il annonce avoir été approché par des gens moyennant 100 000 euros pour que, sous couvert de ces fausses associations d'aide humanitaire, il participe à un vaste réseau illégal d'adoption d'enfants contre 100 000 euros. Pour Dylan Thierry, la vie d'un enfant coûte 100 000 euros. Alors, beaucoup de journalistes ont tout mis dans le même sac et traité l'histoire de proxénétisme via les comptes mimes, le racisme avéré, etc., sur la même page. Moi, personnellement, ça vouloir minimiser, attention, les propos qui sont abjects, tous les propos, la totalité de ce qu'il dit est hautement condamnable, je veux juste, ici, surtout mettre l'accent sur le dernier élément qui, selon moi, n'a pas été traité à sa juste valeur, on n'a pas eu, il n'y a pas eu les répercussions que ça aurait dû avoir. Il s'agit quand même, clairement, de traite humaine avérée, les amis. Et c'est de la traite humaine d'enfants. Parce que lui, il nous parle d'adoption, lui, il a son petit speech qui est tout prévu, mais comme je vous l'ai démontré, le gars, de toute façon, ça part toujours d'une très bonne édition. On nous parle d'adoption, mais en vérité, quelle garantie a-t-on que ce soit réellement des adoptions ? Des adoptions ? Pour qui ? Pourquoi ? Quand ? Où ? On est d'accord ? Là, les enfants disparaissent dans la nature, volatilisés, via, parce que c'est un kidnapping, utiliser le passeport, il n'y a pas d'autres mots, appelons un chat, un chat. Encore une fois, il décrédibilise cette action sous couvert, vous l'avez entendu, presque, c'est un acte héroïque, puisqu'il dit je vais sauver la petite, je vais la sauver. tu vas la sauver pour la donner à qui ? Tu vas la sauver de quoi ? Pour la foutre dans quoi ? Est-ce que tu as un suivi, mec ? Est-ce que tu vas au bout ? Vous la voyez l'anomalie ici qui révèle le mal dans toute sa splendeur ? Cette organisation, soi-disant officielle, d'adoption, te demande si tu connais des gens qui veulent adopter un enfant et tu te réjouis de prendre donc un billet, une espèce de commission au passage, mais là où c'est pas clair, puisque tu n'es pas clair, Dylan, je vais m'adresser à lui, on t'entend expliquer après comment tu vas voler un enfant. Mais alors, du coup, c'est pas clair parce que soit la compagnie d'adoption te demande des parents pour adopter parce que clairement, c'est un truc légal et qu'il y a tellement d'enfants qui cherchent à être adoptés et pas assez de parents que voilà, ça aurait du sens. Sauf que le problème, c'est que là, tu voles un enfant. Tu voles un enfant pour qui et pourquoi ? Je ne comprends plus. Vous voyez le magma là ? Comment le type, il s'enterre ? En in, il nous dit non, mais moi, alors déjà dans le in, on entend que lui-même a adopté un enfant, un enfant qu'on ne voit jamais dans ses stories. Où est cet enfant ? Est-ce que tu fais ça aussi ? Est-ce que tu adoptes pour aller redistribuer, revendre ? On a bien compris qu'il te fallait que tu prennes un billet à chaque fois. Qu'est-ce que... Enfin, moi, cette histoire me donne la gerbe. Je dis la gerbe parce que c'est vraiment des spasmes de dégoût, quoi, parce que c'est pas clair. Donc, tu dis que tu vas prendre tes 100 000, que tes 100 000, donc là, tu vas les prendre via, en fait, des frais de dossier que tu ferais toi, alors que tu... Mais que ça reste illégal dans le cadre de ces gens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc là, par contre, tu expliques pour le même montant que là, il s'agit d'aller voler un enfant. Donc, soit tu fais des papiers avec les parents et c'est eux qui te donnent ce prix parce qu'ils croient que c'est compris dans le packaging de l'enfant. Soit c'est le prix de ce que te coûte de ramener un enfant et alors là, on n'est plus du tout dans le même cas de figure. Cette commission, c'est quoi ? C'est sur les frais d'adoption, c'est sur le prix de l'enfant et cet enfant, qui le vend ? À qui le vends-tu ? On est d'accord, les amis, qu'il y a quelque chose qui pue très, très fort. À la suite de ces audios choquants, on apprend donc que les députés Renaissance, Arthur ou Delporte et Stéphane Vogeta ont saisi la procureure de la République dans les termes suivants. Le communiqué publié par les deux élus interroge sur les enregistrements. S'agit-il d'une affaire liée au trafic d'enfants ? Point d'interrogation. Ils décrivent Dylan Thierry comme un influenceur notamment connu pour ses fréquents déplacements à visée humanitaire auprès de populations défavorisées en Afrique, à Madagascar ou au Moyen-Orient. Quant aux accusations, ils reprochent à l'influenceur de souhaiter aider une tierce personne à adopter un enfant à travers un acte manifestement illégal et en échange d'une contrepartie économique. Ils ont dit exactement M. Thierry a par la suite confirmé l'authenticité de ses enregistrements lors de déclarations publiques sur les réseaux Instagram. Pour les députés, ces déclarations, si elles ont été suivies des faits, s'apparenteraient à du trafic d'enfants notamment interdit par la Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989. Sauf que l'avocat en droit pénal et droit de l'homme William Julier explique que le fait de développer l'idée de réaliser une infraction ne constitue pas une infraction dans ce cadre dans le droit français. En revanche, si les mots ont mené à des actes concrets, la condamnation peut être envisagée, seulement envisagée. En gros, l'intention, vous l'avez compris, n'est pas l'action et n'est donc aucunement répréhensible. S'ils ne peuvent pas prouver que Dylan a mené une action concrète en ce sens, le fait d'y avoir pensé et d'avoir contacté, pas contacté, n'est pas répréhensible par la loi française. En espérant quand même que l'enquête et les investigations vont bien creuser les sommes de ces soi-disant cagnottes et identifier ce à quoi a servi l'argent. Mais au-delà de ça, qui me semble déjà assez perturbant de savoir que le gars, il a contacté, il avait des idées, il avait des contacts, il fait des voyages humanitaires, il y a de l'argent qui a disparu. Au-delà de ça, c'est que, et ça, personne ne l'a relevé parce que derrière, il a impliqué, je vous la fais courte parce que moi, je ne suis pas là pour traiter de l'actualité des candidats de télé-réalité, il a impliqué une autre candidate de télé-réalité à qui il avait envisagé lui vendre l'argent. La vérité, c'est qu'apparemment, il ne l'a pas contacté et que c'est une transaction parmi d'autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais que par contre, le plus grave, ce qui pour moi nécessitait le plus de mise au jour, je ne sais pas si on le dit comme ça, c'est que rien n'est dit à propos des gens qui ont approché Dylan. C'est-à-dire qu'à la tête de ça, il y a des mecs qui l'ont proposé, il le dit, on le voit, de toute façon, il ne peut pas le faire de ça, il y a des gens, un organisme légal d'adoption en in, de non-adoption qui lui ont proposé du trafic d'armes, du trafic sexuel, de la traite d'êtres humains. On n'en parle pas, on est focalisé sur Dylan Thierry, mais c'est le petit poisson. C'est-à-dire qu'un organisme qui, selon vraiment ce que l'on comprend, je reviens dessus, via des propos avérés, puisqu'il le dit, je le répète, dans ces questions-réponses sur Instagram, qui bosse de près ou de loin, on ne sait même pas, parce que personne n'a cherché à savoir, avec des services d'adoption et qui propose ce type d'obscurs arrangements, je le répète, soi-disant, dans le cadre d'adoption, mais en vérité, ça peut être dans le cadre de n'importe quelle traite et de n'importe quel trafic d'êtres humains. Eux, pas un mot, nulle part, personne n'a dit, mais qui sont ces gens ? Expliquez-nous, quel est votre contact ? Vous dites avoir adopté des enfants, via un organisme d'adoption, qui dans la foulée vous demande moyennant 100 000 euros, soit de leur apporter des enfants, parce que ce n'est pas clair, soit d'aller rapporter, arnaquer des potentiels parents adoptifs, mais au-delà de ces déclarations-là, même dans ce qui a été dénoncé par les députés, personne n'en fait mention, nulle part. Donc personne ne s'est demandé si c'était les mêmes gens qui prostituaient les filles et qui faisaient du trafic d'armes, parce qu'alors-là, comme je vous le dis, ça nous laisse entrevoir de très près et de façon globale de quoi ils sont capables. L'implacable loi du marché ne connaît pas de limites. Je ne vous apprendrai rien en plus en vous annonçant et en vous disant, les amis, que puisqu'il existe dans les cliniques, les hôpitaux, des pays développés, il y a une importante demande d'organes humains pour greffes et transplantations d'enfants, surtout. L'idée d'organiser l'offre a pu rapidement faire son chemin. C'est avec ce postulat de départ qu'on rentre à plein pied dans l'horreur du trafic d'organes et du trafic humain d'organes et comme de, bien entendu, d'enfants en particulier, parce que le seul endroit où on a besoin, on a besoin plus d'enfants que de parents, je le répète, c'est là. Et de gré par l'achat d'un rein, par exemple, à des miséreux ou de force par le rapte ou la fausse adoption d'enfants revendus pour leurs organes sains. C'est à de tels niveaux d'abomination que s'emploient des réseaux criminels bénéficiant de complicité à des niveaux élevés des gouvernements. De nombreux scandales que je vous ai dénoncés dans de nombreuses de mes vidéos dont je vous mettrai les liens dans la barre de description de celles-ci révèlent la création d'un sinistre marché noir autour de ces enfants et je suis désolée, ce fait divers y ressemble très pour très. Ici, nous assistons à un de plus et il n'y a pas de doute possible. Encore une fois, on voit que le monde du show business est relié d'une façon ou d'une autre à la traite d'enfants sous couvert d'adoption. Le trafic d'enfants est un marché lucratif qui, avec les drogues, les armes, la traite des femmes, représente l'une des activités les plus prisées des réseaux criminels dans le monde. Et comme de par hasard, il s'agit ici des trois secteurs que Dylan mentionne. Et on comprend qu'il est juste un intermédiaire et pourtant, personne ne s'intéresse aux gros poissons. Je pense, il serait peut-être temps pour moi de refaire un sujet sur le Pizzagate, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, parce que ça m'a fait réaliser cette histoire qu'il faut en remettre une couche pour que tous comprennent bien les tenants et les aboutissants de tels faits divers. Car je le répète ici, dans le monde de low cost des candidats de télé-réalité, on est déjà approché, sous couvert d'adoption pour un commerce, pour commercialiser des enfants. Plus personne ne peut douter qu'il en est de même et mille fois pire dans les hautes sphères de notre élite pourrie jusqu'à la moelle et de leur suppôt du monde du show business. Si vous connaissez un peu l'élite occulte, vous êtes probablement au courant de son secret et de leurs secrets les plus sombres. Elle a besoin d'un approvisionnement constant en enfants pour alimenter ces nombreux actes horribles. Je ne vais pas le nommer ici, je vous les ai déjà demandés, je le répète dans ma vidéo si vous pouvez éviter de mettre le mot. Vous savez que je suis toujours sous le coup d'un avertissement et que ma chaîne risque de sauter, donc soyez sympas. Et il faut être complètement aveugle selon moi pour ne pas se rendre compte que la dispersion d'enfants migrants sans papier à travers le monde via des procédés bizarres, sous couvert encore une fois d'adoption, d'aide humanitaire ou whatever, toujours dans le flou de qui, de quand, de comment pour les confier à des parrains non identifiés est le moyen idéal d'alimenter ces réseaux en fournissant un nombre illimité d'enfants pour alimenter les réseaux clandestins et toute leur turpitude et leur déviance. Voilà les amis, je m'arrête là. Je voulais absolument traiter de ce sujet parce que, comme je vous le disais, il me fallait un sujet de secours et que celui-là non seulement est arrivé à point nommé, mais en plus, c'est juste, le seul truc que je regrette, c'est que j'aurais aimé plus de temps pour creuser encore plus, mais je voulais le faire pour avoir un sujet, pour pouvoir vous proposer ce sujet ce dimanche. Vous savez que pour supporter cette vidéo et surtout cette chaîne, il faut liker, liker la vidéo un maximum, commenter, partager. c'est important parce que l'algorithme ne supprimera pas des vidéos qui reçoivent un bon taux d'engagement. Pour les petits nouveaux, abonnez-vous, plus on est nombreux, plus on est fort et grâce à, par exemple, à l'action de Booba, on a pu constater, parce que ça, par contre, c'est indéniable, il a une communauté très engagée, une énorme communauté qui le soutienne et voyez que, quand on veut, on peut faire bouger les choses. Même si j'espère qu'il va aller au bout et que lui aussi, au-delà d'une guéguerre entre lui et les influx voleurs et Magali Verda, parce que j'ai bien compris que derrière tout ça, il y avait encore des trucs mercantiques connectés, j'espère qu'on va, à un moment donné, demander, mais attendez, coucou messieurs, c'est qui là, ces gens qui vous ont proposé ces deals et qu'une vraie investigation pour, selon moi, véritablement, mettre au jour un réseau de trafic qui a l'air d'être on ne peut plus important et qui impliquerait bien plus que ce que l'on croit, va être, mis en place. Voilà, j'arrête, quand ça me fatigue, je n'arrive plus à réfléchir tellement je suis écœurée. Je vous jure, je n'arrive limite plus à réfléchir tellement je... C'est trop d'émotions. J'arrête là. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout les amis, stay safe. À dimanche prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...